. Peut-être que je ne reviendrai pas sur les points qui ont été évoqués depuis tout à l'heure. Surtout sur le réseau. Et je pense qu'il y a des interférences. Parce qu'on ne peut pas aller voyager. Mais à chaque fois que nous franchissons le réseau, il y a des problèmes du réseau. Nous sommes dans le Mali, nous sommes dans le Mouritel. Si on est dans le camp, si on est dans le camp, on ne peut pas avoir le réseau orange. Pour nous connecter, il faut qu'on soit dans le 4G pour pouvoir donner des données mobiles. Un point est que nous devons corriger le plus rapidement possible. Le nom de domaine.sn. Aujourd'hui, nous tendons vers l'émergence, ou dans les pays émergents. C'est le nom de domaine. Ce qui est le moteur de communication. Parce que l'entrepreneur, pour qu'on puisse le reconnaître à travers l'internet, il faut le nom de domaine. Je ne peux pas comprendre que le nom de domaine.sn. a vendu 25 000 à 40 000 au Sénégal. Le Mali a vendu 5 000 francs. Le Côte d'Ivoire a vendu 10 000 francs. Je pense qu'on veut avoir tout le conformisme avec ce qui est important. Le nom de domaine.sn. Les jeunes entrepreneurs ont accès. Ils peuvent les répertorier comme les mémoires. Un point toujours concernant Orange, c'est la protection des données personnelles. Parce que si quelqu'un s'est dit qu'ils identifient vous, mais si on s'est identifié et qu'ils ont vu toutes les données personnelles, tous les caractères personnels, ils ont des problèmes. Moi, je n'arrive pas à comprendre les gens qui ont mis mon numéro de téléphone, je l'ai oublié, mais à travers l'internet, je l'ai oublié mon numéro de téléphone. Donc je me dis qu'il y a un problème. Il y a un scandale pour moi. Peut-être qu'on doit régler le plus rapidement possible. Concernant le réseau du Sénégal, nous tous n'avons qu'à New York Orange, Madame le Ministre, je n'ai pas d'accord à personne. Mais je l'ai oublié ici. Ma mère m'a dit que je l'ai oublié. Je l'ai oublié dans la maison. Mais je l'ai oublié. Personne ne l'a oublié, mais on l'a oublié. Je l'ai oublié aussi. Parce qu'il y a une concurrence. Aujourd'hui, le phénomène de concurrence est le plus accentué. On peut migrer vers d'autres opérateurs de téléphonie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des défaillances. Aujourd'hui, si vous avez une urgence, vous ne pouvez pas émettre d'appel ou d'un appel d'urgence. Ce sont des problèmes qu'il faut corriger. Et avant de descendre, je vais féliciter la Sonatelle qui a eu à faire un séminaire de formation pour une mise à niveau pour les parlementaires, surtout les femmes parlementaires. Mais il n'y a pas d'autre. Peut-être que c'était un début. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'il y a des représentants du peuple. Ils sont des femmes. Les femmes sont des aspects qui veulent véhiculer. Tout ce qu'ils veulent véhiculer. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire des femmes. Donc, ils n'ont qu'à chaque fois qu'il y a des besoins. Il faut qu'il y ait des capacités pour les véhiculer leurs messages. Tout à l'heure, il y a une question concernant les radios communautaires. C'est vrai. Nous n'avons qu'elles directement. Mais ce sont des radios, surtout le département de Pekin. Ils ont tous des problèmes. Je parlerai de la radio-oxygène. Aujourd'hui, ils ont fait un travail dans le département de Pekin. Mais si on doit faire un problème, c'est un problème. Pour qu'on enregistre des émissions normalement, c'est un problème et je pense qu'ils sont des cibles. Ils doivent les aider. Parce qu'ils sont les plus importants de la population. Avant d'aller sur la radio-commerciale, d'aller sur la radio-communautaire, de parler à l'ASKAN. Non seulement vous pouvez les sensibiliser sur ce que vous voulez, mais votre message, ce que vous voulez faire, c'est qu'il y aura une profondeur du territoire. Donc, madame la ministre, ce sont ces quelques données-là que je voulais partager avec vous. Je vous remercie, madame la présidente.